Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va ? Tu ne te plains pas aujourd'hui ? Non, je ne me plains pas, mais ça va être notre thème. C'est ça, ça va être le thème du jour. C'est la victime. On est tous plus ou moins victimes un jour ou l'autre, ou on se sent victime. En tout cas, on a toujours à un moment la possibilité de se plaindre, et puis plus ou moins tous, on va plus ou moins mettre en avant cette position de victime. J'aimerais bien que tu m'éclaires un petit peu sur ce sujet, parce que d'une part, ça me concerne moi aussi, ça te concerne toi, puis ça concerne finalement tout le monde. Est-ce qu'il y a différentes façons d'être victime et comment tu les identifies dans le cadre de ton travail ? Oui, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent beaucoup plus que d'autres. Donc, tu es toujours pareil. Il y a des niveaux différents. Il y en a qui se plaignent un peu, il y en a qui se plaignent beaucoup. Donc, on pourrait dire qu'elles vont utiliser cette stratégie qui n'est pas consciente pour attirer l'attention, en tout cas pour attirer le sauveur. Un victime appelle sauveur ou persécuteur. Et donc, c'est parce que l'enfant petit, quand tu étais petit, tu as déjà utilisé cette stratégie et tu as vu qu'elle fonctionnait plutôt pas mal pour qu'on vienne s'occuper de toi, alors que sinon, les autres stratégies ne marchaient pas. Donc, du coup, tu vas utiliser la plainte comme un petit enfant qui se dit, mais si je dis que je ne vais pas bien, je suis fatiguée. Par exemple, tu as deux façons d'être victime. La victime sur soi-même, je me plains de moi, je suis trop fatiguée, je suis épuisée. Mais j'appelle en message caché, appel sauveur. Quelqu'un qui aimerait me sauver la vie, enfin me trouver une solution miracle. Et puis, tu as la victime, je me plains de l'autre, de mon partenaire. Et par contre, quand je suis victime, je suis incapable, j'appelle le sauveur ou le persécuteur, je suis incapable d'utiliser mon état du moi adulte pour faire des demandes claires. Parce que très souvent, je ne suis même pas en mesure déjà de faire un point et de me dire, mais attends, moi, c'est quoi mon besoin en fait ? Par exemple, je suis hyper crevée, j'en peux plus, je suis complètement asphyxée par tout ce que je fais. Les enfants, il faut que je m'occupe de la maison, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Voilà, mais je ne fais pas de demandes parce que c'est comme si je m'étais résignée. C'est souvent les femmes qui disent, mais je fais déjà des plaintes de demandes à mon compagnon, mais il est incapable de prendre en charge. Donc, du coup, la seule manière de résoudre, c'est de me plaindre. En imaginant que je me plains, il va comprendre que j'ai besoin d'aide. Mais il n'y a pas de… c'est sous forme de reproche. Alors évidemment, quand on fait des reproches, tu passes en mode persécuteur et puis tu te fais allumer parce que ce n'est pas du tout efficace comme intervention. Mais le départ, le point de départ, c'est que je me mets en mode plainte pour essayer de faire en sorte que tu comprennes, que tu piges que j'ai besoin de ton aide en fait. Non, l'adulte n'étant pas aux commandes, ni l'humour qui pourrait désamorcer, eh bien, quand tu te fais un reproche, tu n'as aucune envie de m'aider en définitive. Donc, il y a sur soi, sur l'autre, c'est ça, les grandes façons d'être victime. Oui. On se lamente sur son sort, mais on ne fait rien pour en sortir. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de demande d'aide aux uns et aux autres. Voilà, on ne met pas en place une stratégie pour en sortir. Soit on se plaint de son compagnon, de sa compagne, mais on se plaint de son compagnon à sa copine ou à sa mère ou chez qui tu veux. Mais ça ne va rien changer parce que blâmer l'autre, ce n'est pas non plus trouver une réponse de « mais au fond, j'ai besoin de quoi pour aller bien ? » C'est « si je te blâme, si je me plains de l'autre, je vais alimenter le vortex traumatique et négatif, je vais me convaincre encore plus que l'autre est une mauvaise personne, mais pendant que je fais ça, c'est bien, mais je ne m'occupe absolument pas de moi et de ce dont j'ai besoin en réalité. » Donc, c'est à côté de la plaque en fait. Et si je raconte par exemple dans cet exemple, je raconte à ma copine que je suis malheureuse en amour et que mon copain me fait pique-pant, elle m'écoute. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a envie de me sauver la vie. Elle ne va pas être mon allié. Et pendant qu'elle veut me sauver la vie, moi, ça va renforcer ma croyance que c'est une mauvaise personne. Et je vais sortir de là avec d'abord une interprétation, une déformation de l'histoire parce qu'il n'y a que mon son de cloche. Si ça se trouve, c'est un peu excessif, c'est exagéré. Mais je n'ai toujours de toute façon pas répondu à mon vrai besoin. Au fond, si je le blâme, quel est mon besoin ? En quoi je suis responsable de ce qui est en train de se passer et comment je pourrais m'occuper davantage de moi ? Et tu dis que ça s'origine sur des mécanismes qu'on a créés très tôt dans la vie, c'est ça ? Oui, quand on est petit, quand on fait une demande à son parent, on ne fait pas de demande. Le parent est censé venir à notre service, si tu veux, en comprenant que là, on a faim, on a soif, on a peur, on est fâché. On a besoin d'être accompagné quand on est petit. Si le parent ne fait pas bien son boulot en tant que pédagogue, forcément, il va nous laisser dans l'impuissance. Et dans l'impuissance, ça va mener à la plainte. Une des stratégies, quand je suis impuissant, c'est de pleurer, de me plaindre pour que le parent vienne me sauver. Répondre enfin à mon besoin, il va finir par comprendre, par piger, si je me mets à pleurer ou à me lamenter. Mais en fait, c'est une mauvaise stratégie parce que le parent peut devenir, je te dis, victime, appel persécuteur ou sauveur. Donc, ce sont de toute façon des stades du moins négatifs. Ce n'est pas le sain comme affaire, en fait. Mais alors, pourquoi ce mécanisme-là ? Tu dis qu'il n'a pas fonctionné quand on était enfant. Pourquoi on continue à le reproduire ? Il a fonctionné parce que souvent, même la victime qui… Autre stratégie, c'est la victime qui tombe malade. Je tombe malade pour qu'on s'occupe de moi. C'est toujours pour attirer, pour être aimé, en fait. La posture de victime avec un profond sentiment d'injustice derrière qui est, je n'ai pas pu me mettre en colère contre ces parents qui n'ont pas fait le nécessaire. Donc, je cache le profond sentiment d'injustice, qui est la réponse de combat, en fait, qui est la réponse de… Eh oh, maintenant, vous allez faire ce que je veux ou quoi ? Occupez-vous de moi, tu vois. Écoutez-moi. Donc, cette réponse ayant pas pu sortir du chapeau, c'est la réponse de résignation et d'impuissance et de lamentation qui reste en trace. Et cette réponse, elle a quand même mieux marché, parfois, que la réponse d'ignorance ou la réponse de combat ou la réponse d'opposition, si tu veux, ou de protestation. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi avec cette réponse engrammée et qui vont l'utiliser encore et encore et encore en imaginant que ça va marcher, ça va fonctionner. Évidemment, c'est inefficace. C'était déjà moyennement efficace à l'époque, mais c'était mieux que rien. Alors, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vraiment la grande mélasse. Plus je veux… Ceux qui se plaignent tout le temps, ils ne résolvent absolument pas leurs problèmes puisqu'ils n'identifient même pas quels sont leurs besoins qui sont derrière, qui sont méconnus en fait. Et donc, le mécanisme, c'est celui-là, c'est ça ? C'est l'envie, en tout cas, la nécessité de pouvoir utiliser cette position de victime pour attirer soit le sauveur, soit le persécuteur, c'est ça ? C'est ça, j'ai besoin de quelque chose. Je suis épuisée, je suis fatiguée, mais je ne te fais pas une demande de m'aider précisément sur quel truc parce que je me sens impuissante et j'ai déjà anticipé que ça ne sert à rien de te faire une demande en clair. Je suis dans la récitation. Donc, mon impuissance, le problème, c'est quand je suis dans l'impuissance, si je fais une plainte devant toi, à toi, toi, tu vas sentir aussi l'impuissance. C'est-à-dire que tu vas te sentir impuissant pour m'aider. Par exemple, je te dis, oh là là, tu vois, ce matin, je me lève, ma vie n'a pas de sens, je rate tout dans ma vie, rien ne va plus, rien ne va plus. Alors, toi, je me fais, je te plains, je me plains. Alors, toi, tu es mon compagnon, tu m'aimes, tu as envie de contribuer pour moi. Tu vas dire, mais si, tu as vu tout ce que tu fais de bien, tu peux être fière de toi, pas un coup fin, mais plus tu veux m'aider en disant, il faut que je fasse un truc pour elle, tu vas me sauver la vie, plus moi, je vais te répondre, ah oui, mais, oui, mais non, regarde, et ça, ça n'a aucun sens, et là, je suis nulle, et là, 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 là. Parce que sauveur, le sauveur, c'est un mode qui ne marche pas, et ça va te ramener dans l'impuissance, parce que je te le fais une fois, mais non, regarde, ça ne sert à rien, je ne prends pas ce que tu me dis, donc toi, tu vas te sentir impuissant. Plus tu te sens impuissant, plus je me sens impuissant, plus je me sens impuissant, tu te sens impuissant. Il y a un transfert d'impuissance, et au bout d'un moment, tu vas me persécuter, tu viens me sauver la vie, puis au bout d'un moment, tu en as marre, tu vas me dire, bon, de toute façon, rien ne fait rien pour elle, elle continue de se lamenter, bon, je vais la laisser avec son truc, ou je vais l'engueuler en lui disant, mais enfin, tu as fini de pleurer sur ton sort, arrête de dire des conneries, tu vois. Donc, ça va mal se terminer. Mais moi, je n'ai toujours pas résolu mon problème. J'ai besoin de considération, par exemple, tu vois, je ne t'ai pas fait une demande claire, parce que je ne suis même pas conscient de quelle est ma demande quand je me plains. Ça, c'est le problème, en fait. Tu peux prendre un exemple concret, peut-être, de la vie quotidienne sur... En préparant cette vidéo, on a parlé de l'exemple de la vaisselle. C'était intéressant. Oui, c'est un exemple concret que moi, je vis, j'ai déjà vécu, mais j'en ai plein des exemples comme ça. Par exemple, j'invite du monde à la maison. Donc, comme c'est chez moi, je prends en charge la logistique, et je m'attends à ce que mon compagnon, au moment de la vaisselle, tout ça, au lieu de s'asseoir sur le canapé avec les amis, ils viennent m'aider pour me filer un coup de main sur la vaisselle, le café, enfin, tout ce truc-là. Et puis, je n'ai pas fait de demande, en fait. Parce que j'imagine, voilà, il est télépathe, c'est mon compagnon, il est censé m'aider, même s'il c'est chez moi, etc. Et puis, j'ai l'habitude de prendre en charge en me disant, c'est chez moi, quand même. Donc, tu vois, je n'ai pas fait de demande. Donc, lui, il va sur le canapé, pète un coup fin, et à la fin de la soirée, les amis partent, et puis je commence à le persécuter. C'est un engueulier, il me dit, quand même, à me plaindre. Mais avant de le persécuter, je me plains. Je dis, oui, je suis fatiguée, je râle, en fait. La plainte, c'est je râle. Mais je n'ai toujours pas en mesure de dire que le problème, c'est que je n'ai pas fait de demande au moment où j'ai fait la vaisselle. Et après, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai réalisé que je n'avais pas fait de demande claire. Il m'a dit, mais si tu m'avais fait une demande, volontiers, je serais venu t'aider. Parce que je trouve que c'est légitime. Tu as raison, c'est légitime de venir t'aider. Je suis ton compagnon, je viens t'aider. Voilà, donc, c'est un exemple de résignation. Toi, dans ma tête, c'était, je suis déjà résignée, j'anticipe que ce n'est même pas la peine de faire une demande. Je n'aurai pas ce que je veux. Donc, la victime, souvent, il y a un sentiment d'injustice. Et il n'y a pas la réponse de combat qui est, je fais une demande, même si j'ai déjà fait des demandes auparavant, et que ça, c'est pas… Enfin, j'avais déjà demandé de m'aider, il ne l'a pas fait. Mais je fais toujours une demande, parce que si je ne demande rien, je ne peux rien avoir. Et pourquoi on anticipe le fait que l'autre ne pourrait pas répondre à notre demande, et du coup, on ne fait pas la demande ? Ça a été comme ça dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup d'adultes, quand on était petit, qui ne répondaient pas à nos besoins. Donc, du coup, il suffit qu'on ait fait une demande. Par exemple, c'est un bon exemple. Sur une autre fois, j'avais dû demander à mon compagnon de venir m'aider à passer le balai ou je ne sais pas quoi, à faire un manger. Et peut-être qu'il y a eu des fois, il a dit non. Et moi, ce n'est pas parce qu'il a dit non. Et donc, j'ai dit plus jamais je demanderai, ça ne sert à rien. C'est la résignation. Au lieu d'à chaque fois, de redemander, parce qu'à chaque instant, ça peut changer. Il peut très bien me dire, oui, j'ai compris que c'était important pour toi, donc je vais venir, il n'y a aucun souci. Et si on ne clarifie pas ce genre de situation, après coup, tu continues d'anticiper que ton compagnon, tu le blâmes en fait, et tu le persécutes. Donc, tu continues de te plaindre et t'alimentes la victime. Et après, tu téléphones à tes copines. Ah oui, tu as vu, il n'en fout jamais rien. C'est une catastrophe. Voilà, le tien est bien, le bien est nul. Enfin bon, ça se termine. Tu arrives, toi, à identifier tes besoins dans l'immédiat ? Pour le coup, non. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est que sur le coup, c'est difficile de voir le processus, parce que ça va très vite. C'est des automatismes de pensée. C'est des anticipations. Je ne peux pas obtenir ce que je veux. Et donc, je vais me plaindre. D'accord ? Parce que peut-être qu'il va se rendre compte qu'il y a un problème chez moi. Mais oui, mais après coup, une fois que c'est passé l'événement, ce qui peut être bien, c'est ce qu'on appelle des temps de régulation, ce qu'on avait fait. C'est-à-dire à la fin de la soirée, quand il m'a vu me plaindre pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis il a attaqué surtout. Il m'avait dit, bon, attends, on va voir un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué pour toi. Si tu refais la séquence, la récapitulation, à quel moment ça bugait, quoi ? À quel moment tu t'es senti ? C'est un sentiment d'injustice, la victime. À quel moment tu as trouvé que c'était injuste pour toi ? Et donc, il faut retrouver ces moments-là. Là, tu peux t'exprimer d'adulte à adulte. D'accord. Donc, je ne peux pas prendre à faire des demandes claires, en fait. Et ça, ce n'est pas facile. C'est de demander, quitte à prendre le risque de ne pas obtenir, mais à chaque fois, quand tu sens que ce n'est pas juste, de faire une demande pour rentrer dans ta puissance, au lieu d'alimenter la plainte et la plainte, et après de renforcer que tu as raison, que tu te convainc que tu as raison, parce qu'on se convainc qu'on a raison. Et du coup, ça fait ce que j'appelle des fermetures du cœur. Parce que là, je dis, ah oui, cette soirée-là, il ne m'a vraiment pas aidée, la dernière fois non plus, la prochaine fois non plus, et jamais non plus. De toute façon, avec lui, je ne peux jamais rien. C'est toujours pareil. Donc, ça fait des généralisations et ça crée vraiment des ressentiments dans le couple qui sont des fermetures du cœur, qui augmentent les proches et blâme. OK. Et du coup, comment on peut le travailler, ça, pour ne plus glisser dans ce modèle-là ? Comment on peut faire en sorte ? Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Moi, je l'ai vécu dans mon couple. Je l'ai vécu moi aussi au travail ou quand j'étais patron. J'avais des salariés, c'était pareil. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais comment on peut faire en sorte que ce mécanisme ne s'enclenche pas ? Et comment on peut le travailler, ça ? C'est aider les personnes qui se plaignent à remonter dans l'adulte. C'est-à-dire que l'adulte, c'est la partie de toi qui va se prendre de la distance, qui va réfléchir et analyser et revenir à raisonner sur qu'est-ce qui s'est passé, quel est le sentiment d'injustice qui s'est joué à ce moment-là. Donc, tu peux demander à la personne, tu as trouvé qu'il y avait quelque chose d'injuste pour toi ? Ah oui, là, ce n'était pas légitime, j'ai pensé que, j'ai anticipé que. Donc, faire parler la personne, la faire s'exprimer et puis ensuite lui dire la prochaine fois que ça se passe, est-ce que c'est OK pour toi de faire une demande, de me faire une demande ? Ça, c'est la réponse éventuellement de la personne qui a subi la plainte. Mais pour la personne qui se plaint elle-même… Déjà, identifier que je me plains souvent et de manière récurrente, que ma manière de me présenter au monde, c'est dans la victime et la plainte et pas dans la demande. Donc, je ne suis pas dans ma puissance, je ne suis pas en mesure d'être dans la proactivité. Je te demande quelque chose, quitte à prendre le risque du rejet. Ici, c'est je préfère me plaindre pour appeler le sauveur. Je ne sais même pas concrètement ce que je veux. Et même souvent, moi, j'ai affaire à des personnes comme ça, quand je leur dis, mais au fond, tu attends quelque chose de moi, c'est quoi ? La réponse, c'est je ne sais pas. C'est écoute-moi, mais en fait, si je les écoute, ce n'est pas ça qu'elles veulent. C'est autre chose. Mais non, mais tu ne m'écoutes pas comme je veux. Mais non, mais ce n'est pas comme ça que je veux être de toi. Mais alors, c'est comment ? C'est d'un flou artistique, en fait. Parce que quand c'est d'un flou artistique comme ça, c'est qu'il y a vraiment un profond sentiment d'injustice, mais lié à l'enfance, qui se répercute ici et maintenant. Mais en fait, c'est plein de choses qui sont injustes. Donc, il y a beaucoup de colère rentrée chez la personne et qu'elle prend sur elle. Et donc là, c'est plus un travail de thérapie pour sortir tout le stock de la colère et de la rage qui est emmagasiné. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans le processus parallèle de l'impuissance. Il va faire en sorte que tu te sentes infuissant aussi. Ça, c'est hyper malsain, en fait. Donc, à un moment donné, laisse-le avec ses compétences de remonter à la surface, de trouver ses ressources propres, plutôt que de vouloir rentrer dans le sauveur. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, plus tu veux sauver l'autre, puis il te fait oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Oui, je comprends. Et donc, pour soi-même, tu dis, l'idée, c'est d'identifier à quel moment on s'est plaint régulièrement. Est-ce que c'est trop régulier ou pas ? Oui, c'est ça. Si je me l'amende tout le temps, c'est que je ne suis pas dans ma puissance. Je me plains pour attirer l'attention, pour qu'on vienne faire quelque chose pour moi. Une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce que… Par exemple, je suis en mode, j'arrive tous les soirs, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce que je fais pour moi pour arrêter d'être fatiguée dans ma vie ? Je me mets en place pour moi. Les autres, ils ne vont pas toujours pouvoir m'aider à tout résoudre toute ma vie. C'est un vrai travail sur soi à faire, du coup. Oui, les gens qui se plaignent souvent et régulièrement, c'est que c'est souvent tout un global, ce n'est pas juste un point particulier, c'est globalement, c'est leur rapport au plaisir qu'il y a en général à voir, leur rapport à leur vitalité, tu vois. C'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais qui n'ont pas… Leurs besoins ne sont pas couverts, mais comme ils ne sont pas en mesure d'identifier de quoi j'ai besoin pour aller bien, donc ils se racontent des craques, genre je rate toute ma vie, je suis tout le temps épuisée. Ok, écoute, là, il y a déjà du boulot. Je vais me plaindre d'avoir du travail. Mais on passe tous, moi, souvent, je me plains, mais en fait, c'est des fois des petites séquences, on ne s'en rend même pas compte, en fait, des fois, ça va très vite. Donc, c'est bien de faire une récapitulation en fin de journée pour se dire, bon, si je me suis plaint, qu'est-ce que j'attendais, en fait, j'avais besoin de quoi, en fait, à ce moment-là. Il y en a peut-être qui vont se plaindre dans les commentaires. Donc, ceux qui se plaignent et qui écrivent un petit commentaire pour se plaindre qu'on a mal préparé la vidéo, dites-nous ce que vous attendez. Je ne suis plus compte de dire que ce qui ne va pas, dites plutôt ce que vous voulez, c'est plus utile. C'est intéressant comme intervention de dire ce qu'on ne veut pas. Merci de m'avoir interviewé sur ce sujet, c'est quand même fort intéressant. Merci à toi. Voilà, à bientôt. Je ne sais pas si on va peut-être se retrouver à Paris, si tu viens pour enfin une belle histoire d'amour. C'est l'atelier, le 25 et le 26 février. Voilà, en fait, vous êtes là. Je ne te garantis pas. Il y a un atelier fin du mois de février. Il y a encore de la place. Allez, bonne journée. Merci. Toi aussi, à bientôt.